Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui après avoir tenté ici un dépassement des 1.15-30 et bien revient sous cette zone qui s'est bien imposée depuis comme niveau de résistance. On évoluait ici entre cette zone et la moyenne mobile 20 exponentielle. Celle-ci a elle aussi cédé et les cours se dirigent désormais vers un possible retour ici sur la zone des 1.14-30. Nous avions une zone majeure ici à surveiller qui se situait aux alentours des 1.14-80. Cette zone elle aussi a été cassée à la baisse et on évolue désormais sous celle-ci. Donc nous avons une configuration ici qui se neutralise. On reste dans le range intermédiaire ici entre 1.14-30 et 1.15-30. Concernant le métal jaune, nous avions eu deux tests ici de la zone des 1.297 dollars l'once. Je vous avais indiqué qu'il ne faudrait pas dépasser ici cette zone des 1.280 sous peine d'avoir des configurations techniques qui ressemblaient à des doubles bottoms. Il semblerait que nous soyons plutôt sur une évolution plutôt haussière puisqu'après avoir eu un mouvement d'affaiblissement qui malgré tout est resté ici au-delà des 1.286.50 dollars l'once. On reste ici au contact des 1.297 sachant qu'une rupture ici de cette zone horizontale pourrait valider une poursuite du mouvement haussier en direction des prochaines zones de résistance majeure. Avec notamment ici en ligne de mire les 1.357 dollars l'once. Et puis sur le WTI, nous étions là aussi sur une dynamique haussière assez forte depuis le début de cette année 2019 qui avait connu un franchissement de la zone des 50.20 dollars le baril. Suite à cela, on était venu tester d'une manière assez agressive ici la zone de résistance des 52.80. Mais lié à la précédente configuration technique, nous avions anticipé ici une phase de temporisation entre ces deux zones horizontales. Et bien c'est ce qui semble-t-il est en train de se produire puisqu'après donc ce test appuyé des 52.80, les cours se stabilisent, on casse la moyenne mobile 20 exponentielle. On est presque revenu chercher ici le niveau des 50.20 comme support avant une phase de stabilisation. Donc il semble que le WTI soit en train de s'installer en phase de neutralisation court terme entre ces deux niveaux. Et puis enfin sur le Bitcoin, suite à la forte baisse ici qui avait été constatée en fin d'année dernière, nous assistions à une petite phase de stabilisation. Mais dont nous avions défini ici une résistance oblique baissière qui donnait une priorité plutôt baissière donc dans la continuité malgré cette phase de stabilisation au-dessus des 3585 dollars. Le problème c'est que ce niveau a été cassé ici et même si on revient ici au-dessus de celui-ci, c'est désormais la résistance oblique qui définit la tendance de fond et donc nous sommes toujours dans une phase de baisse. Donc tant que les cours ici ne recassent pas d'une manière significative cette zone qui évolue actuellement entre 4000 et 4100 dollars, et bien nous avons une perspective baissière avec un objectif à terme de retour sur la zone des 3290 dollars pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada